bonsoir à tous bienvenue pour ce nouveau débat dans le cadre de la session le musée parent live conférence diffusée en direct sur la page facebook du musée sur le site du musée puis podcast app sur le site et la chaîne youtube du musée national de l'histoire de l'immigration ce débat va durer donc jusqu'à 19h nous sommes ensemble jusqu'à 19h avec trois intervenants que je vais vous présenter dans un instant autour d'un thème ô combien d'actualité mais un thème qui a aussi une certaine histoire ce sujet de l'immigration est il un alibi un alibi politique en période de campagne électorale nous allons en débattre dans un petit instant l'immigration en tout cas est un sujet qui est devenu récurrent lors des campagnes électorales ça on peut le dire une sorte de marronnier comme on dit en langage journalistique à chaque rendez-vous électorale nationale le sujet fait un retour au premier plan de la scène politique et médiatique qui déclenche les passions et c'est la période ce n'est pas la période actuelle évidemment qui démentira ce constat on assiste au contraire à une surenchère autour de ce thème de l'immigration depuis quelques semaines plus particulièrement à droite et à l'extrême droite de l'échiquier politique ce soir nous allons donc essayer non pas de contourner cette actualité mais de prendre un petit peu de recul nous en détacher pour mieux en comprendre les ressorts notamment en remontant à l'origine de ce de ce tropisme récurrent en remontant donc dans l'histoire des élections présidentielles pour décrypter donc l'évolution des usages politiques de ces questions migratoires avec trois débatteurs que je vous présente tout de suite et qui sont ô combien spécialistes et praticiens de ce sujet leurs expériences respectives sont à la fois diverses et communes et puis leurs casquettes passées et présentes vont permettre justement d'embrasser le sujet sous toutes ses dimensions et vont leurs explications vont se compléter je vous présente d'abord catherine vitol de vinden bonsoir bienvenue à la politologue directrice de recherche au cnrs et auteur de très nombreux ouvrages et articles de revues scientifiques sur les migrations sur les politiques migratoires je cite deux ouvrages parmi d'autres un parmi de nombreux autres faut-il ouvrir les frontières aux presses de sciences po en 2017 ou l'atlas des migrations de volume d'ailleurs un équilibre mondial à inventer et puis de nouvelles solidarités à construire s'assécher autrement bonsoir bienvenue à vous jacques tout bon ancien ministre ancien défenseur des droits ancien maire de du 13e arrondissement de paris ancien député vous avez aussi d'ailleurs présidé le conseil d'orientation de la cité nationale de l'histoire d'immigration et vous avez donc été défenseur des droits de 2014 à 2020 et vous avez un parcours plusieurs casquettes en quelque sorte qui se sont succédés qui vont nous permettre d'aborder cette question avec vous sous divers angles évidemment au vu des 30 30 ou 40 dernières années de vie publique et puis notre troisième parlement c'est rachid arabe bonsoir rachid arabe cette journaliste bien sûr présentateur chroniqueur et vous avez été membre du conseil supérieur de l'audiovisuel de 2007 à 2013 et ça va nous permettre aussi d'aborder évidemment la dimension médiatique l'aspect médiatique et la façon dont les médias eux mêmes traitent de ce sujet on va tout de suite commencer dans un premier temps avant d'aborder la dimension du politique plus médiatique de s'interrogir aussi sur les questions identitaires savoir si c'est un vrai sujet ou pas nous allons commencer par remonter dans le temps pour remettre en perspective ce sujet et aborder l'angle historique qui est indispensable pour traiter de l'irruption de la question de l'immigration dans le débat politique dans le débat électoral et plus précisément dans le débat présidentiel d'ailleurs je vais poser cette toute première question à Catherine vitol de vanden bien sûr depuis quand ce thème de l'immigration selon vous s'est imposé dans le débat politique dans le débat électoral est-ce qu'il ya un moment de bascule précis où on peut justement faire enfin noter l'irruption et l'émergence de celle de l'immigration comme un premier enjeu électoral de premier plan dans le débat politique alors moi je dirais en 1983 c'est le succès de jean-marie le pen aux élections municipales et c'est aussi la marche des beurres donc il ya à la fois une politisation par les associations de migrants ce qu'on appelait les deuxièmes générations du phénomène qui commence à faire irruption dans la vie publique et de l'autre côté on a le thème de l'immigration dans le débat politique et puis quelques autres productions qui vont suivre faut pas oublier que le club de l'horloge en 85 va sortir un livre sur français malgré eux ensuite toujours cette même période être français ça se mérite et puis le figaro magazine en 85 qui titre seront nous encore français dans 30 ans donc vraiment le passage aux politiques si j'ose dire c'est entre 83 et 85 pour moi et pourquoi est ce que les politiques selon vous je précise au passage oublier de le dire en introduction qu'évidemment ceux qui nous regardent en ce moment et qui assistent à cet échange à ce débat peuvent poser des questions sur la page facebook du musée je moi même je je transmettrai ces questions à chacun de vous trois pourquoi est ce que dans ces années 80 au coeur des années 80 qu'athlique vitol de venden les politiques ces politiques là en tout cas où ces intellectuels engagés en politique enfin je pense particulièrement à ce think tank si j'ose dire qui était le club de l'horloge et l'horloge exercer pourquoi éprouve t il le besoin de mettre ce sujet au coeur du débat électoral est ce que c'est aussi parce que peut-être que l'immigration change en tout cas de la perception d'immigration par une frange des français change évolue oui parce que l'immigration autrefois était invisible si vous dire c'était une immigration de travail je ne résiste pas à l'envie de cité george pompidou en 63 l'immigration est un moyen de créer une certaine détente sur le marché du travail et de résister à la pression sociale donc on est dans le social jean-marcel janet ministre de l'affaires sociales en 66 l'immigration clandestine elle-même n'est pas inutile car si l'on s'en tenait à l'application stricte des règlements internationaux nous manquerions peut-être de main d'oeuvre donc dans les années 60 jusqu'en 70 72 72 c'est la circulaire fontanée il faut pas l'oublier qui limite les régularisations avant les régularisations faisait oeuvre de politique d'immigration 18% seulement des flux entraient légalement par l'office national de l'immigration en 68 faut pas l'oublier donc l'essentiel c'était des gens qui étaient entrés comme sans papier qui se faisait régulariser donc premier coup d'arrêt la circulaire fontanée de 72 qui commence à mobiliser surtout des associations qui sont dans la cause de l'immigration à l'époque et puis ensuite jean-marie le pen aux élections municipales et qui lui va faire de son fonds de commerce son fonds de commerce la question de l'immigration donc le tournant il se situe là mais aussi la visibilité c'est précis de l'immigration dans l'espace social avant d'être public parce que c'est le regroupement familial les effets de la fermeture de l'immigration de travail de 74 à accélérer un regroupement familial qui avait déjà commencé avant mais qui devient plus visible dans la deuxième moitié des années 70 donc il ya tous ces phénomènes qui contribuent à à la politisation de cette thématique alors précisément puisque vous évoquez ce tournant et les élections municipales de 83 nous avons un acteur pas seulement un témoin d'ailleurs mais un acteur de l'époque un acteur politique qui est jacques tout bon jacques tout bon en 1983 vous étiez vous même d'ailleurs candidat aux élections municipales à paris dans le 13e arrondissement de paris si je ne m'abuse et puis catherine vitol de vanden évoquait l'irruption aussi à ce moment là comme nouvel acteur politique du front national on se souvient d'ailleurs notamment d'une élection municipale bien particulière c'est ce qu'on a appelé à l'époque le coup de tonnerre de l'élection de dreux en heure et loire où on voit au second tour d'ailleurs une alliance entre une partie de la droite rpr udf et puis le front national conduit à l'époque par jean-pierre stirbois dans cette ville oui je pense que l'élection municipale de dreux en 83 est un vrai tournant et qu'elle traduit l'affrontement entre deux conceptions l'une qui pensait que en gros le front national et ses idées étaient irrésistibles et que électoralement il était inévitable de s'allier avec lui et c'est ce qui a prévalu à dreux et de l'autre côté un mouvement politique le mien celui de jacques charak dont j'étais le secrétaire général adjoint chargé des élections et qui disait c'est hors de question et ce qui était la position fondamentale du rpr et nous avons donc exclu les gens qui ont qui ont fait ces opérations mais c'est sur l'élection de dreux elle même jacques chirac n'est pas hostile au deuxième tour moi je peux vous dire en tant secrétaire général des élections je ne j'enlève l'investiture à celui qui fait l'alliance avec le front national bon c'est je peux vous le dire puisque c'est moi qui l'ai fait bon donc il est clair que nous avons ce tournant là je voudrais ajouter que au même moment on avait l'autre thématique habituelle de l'extrême droite l'insécurité et la sécurité qui prévalait aussi et ça se présentait notamment sous la forme d'une attaque contre la politique judiciaire de ban inter et de robert ban inter et je me souviens moi que personnellement à l'époque j'ai écrit en 84 un livre pour en finir avec la peur qui était une manière de dénoncer ce que dans notre propre camp ont fantasmé en quelque sorte en matière d'insécurité mais je voudrais puisque on parle d'aider de l'histoire en quelque sorte politique par rapport au thème de l'immigration je voudrais souligner des choses qui sont aussi à mon avis très symptomatique et très intéressante et qui concerne le camp politique dont j'étais un des responsables pendant toute cette période c'est à dire la droite à l'élection de 88 chirac a pris des positions on sortait d'un gouvernement de droite mais on avait mitterrand président en face puisqu'on était en cohabitation et chirac était en position assez difficile dans cette élection et il a perdu d'ailleurs assez nettement et puis vers le mois de mars il ya des gens qui se sont dit dans notre camp politique le rpr mais on devrait ressortir l'histoire de l'immigration ça ça nous ferait un bon levier vis-à-vis des électeurs et il y a eu je m'en souviens très bien parce que pour moi ça a été un crève coeur un discours à lyon où chirac sur l'instigation de charles pas quoi a fait un discours où il a remis l'immigration qui n'était pas dans la campagne il l'a remis sur le sur le tapis en se disant ça ça va cliver et ça va nous rapprocher ça va nous donner en en 95 si je continue le calme jacques tout bon excusez moi de vous interrompre mais le calme ce soit d'ailleurs à l'époque en 88 va plaider jusqu'au bout auprès de jacques chirac pour qu'il se rapproche de jean il y aura d'ailleurs une entrevue absolument pas conclusive jacques chirac va écarter tout petit trois mais 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 cher renault cher renault s'il ya eu une cohérence chirac tout bon jupé etc c'est comme d'autres il ya aussi la cohérence de ceux qui dans notre camp comme aujourd'hui d'ailleurs on y revient on y revient sont partisans d'accommodement si je peux employer ce mot avec l'extrême droite y compris le front y compris le front national je continue parce que 95 a été une élection vous l'avez bien vécu puisque c'est beaucoup plus récent où le thème de jacques chirac a été la fracture sociale et dans cette et dans cette affaire les questions la question de l'immigration est passé très largement inaperçu en revanche en revanche elle est revenue en 2002 et de deux manières d'une part parce que le pen a été au deuxième tour sur ce type de thème mais surtout parce que jacques chirac et je suis bien passé pour en parler puisque c'est moi qui les fait a fait une série de propositions qui était par exemple la création d'une haute autorité de lutte contre discrimination ce qui a été fait en 2004 par exemple la création d'un musée d'histoire des migrations que j'ai ensuite entrepris sous la houlette de jean-pierre raffarin qui était devenu entre temps premier ministre mais aussi mais aussi la loi de 2004 sur le voile qui était une loi de laïcité et qui était une loi d'intégration il faut bien comprendre puisqu'elle consistait à dire il ne faut pas marquer ceux qui sont différents notamment par leur religion de manière à ce qu'il n'y ait pas de difficulté d'intégration et je cite ça parce que c'est pour montrer que aujourd'hui le débat que nous avons présente comme caractéristique d'être devenu totalement hystérique parce que personne n'admet personne n'accepte d'y introduire un certain nombre de données de fait mais que ce débat il existe depuis très longtemps il est un clivage à l'intérieur de la vie politique française et que je pense qu'aujourd'hui il faut traiter ces questions comme on les traite notamment à la porte dorée il faut les traiter de manière objective de manière historique de manière démographique et il faut arrêter de vendre aux français pour des raisons cyniquement électorales des fantasmes des fantasmes mais qui ne correspondent pas à une réalité merci jacques tout bon je vais poser une question à rachid arabe maintenant pour en finir si j'ose dire avec ces années 80 puisque nous sommes remontés donc à cette à cette jeunesse de l'éruption de migration de la politique nationale à la même période rachid arabe il ya de l'autre côté de l'échiquier politique en quelque sorte en tout cas à gauche dans une partie de la gauche une mobilisation notamment d'une frange de la jeunesse il ya aussi sur un autre plan la marche des beurres en 1983 et puis à la naissance d'un mouvement à la fois politique et d'ailleurs assez médiatique aussi qui est ce racisme comment est ce que vous qui commencez votre carrière à cette période là comment est ce que vous vous analysez la la réaction j'allais dire en quelque sorte du camp de ceux qui se dressent face justement à l'éruption en particulier à la montée en particulier du fond national bonsoir à tous et juste un mot un mot de remerciement d'abord j'y tiens c'est pas du tout une formule de politesse à la cité de l'immigration musée également la fondation jean jaurès tout simplement parce que aujourd'hui on est arrivé à un tel degré d'hystérie je reprends les termes de jacques que je salue au passage puisque nous avons travaillé quelques années chez le défenseur des droits ensemble tel phénomène d'hystérie collective que des des citoyens comme moi n'osent plus prendre la parole sur ces questions là de peur tout simplement d'alimenter des débats manichéens qui tiennent en 280 signes et donc je voulais dire que j'ai accepté de participer à cet échange en raison de des organisateurs et en raison de la présence aussi de matin vitol de madel que j'ai beaucoup lu et que je suis ravi de rencontrer elle a situé très bien et j'arriverai à ma question à votre question renault me concernant personnellement mais j'aimerais juste tout petit peu mettre dans la perspective madame vitol a raison de dire la marche des beurres de 83 mais si j'étais un peu provocateur je dirais que pour moi tout a commencé le 18 mars de 1962 18 mars 1962 sont les accords déviants c'est un port à partir des accords déviants qu'ont été qu'a été organisée d'une certaine façon la circulation entre les deux côtés de la méditerranée la libre circulation entre ceux qui étaient devenus algériens et ce qui était resté français je pense qu'il faut jamais perdre de vue cela parce que ça expliquera aussi un certain nombre de points politiques et d'ailleurs ce que madame le madel disait tout à l'heure à propos des déclarations de georges pompidoux en 1963 prouve bien l'antériorité de cette question d'un point de vue politique alors pour répondre enfin à la question telle que moi je l'ai vécu en 1983 deux choses importantes j'étais journaliste déjà j'étais à fr3 île de france ça s'appelait fr3 île de france et j'avais l'occasion régulièrement d'interviewer un jeune dirigeant politique qui s'appelait jacques tout bon donc tout cela nous régénier et nous rapproche et j'ai donc pu constater à l'époque que je vivais d'une certaine façon la même difficulté qu'aujourd'hui c'est à dire que j'étais coincé entre le fait que à la télévision française dont j'étais un des premiers visages de la diversité si ce n'est le premier on essayait de me mettre soit dans le rôle de celui qui ne pouvait parler que de l'immigration alors que moi j'essayais par ailleurs d'être un journaliste français à 100% et d'essayer de faire en sorte de ne pas parler de cette immigration donc cette question là est très importante parce qu'elle a elle fait qu'il ya toujours une forme d'interdit de prise de parole de ceux qui peuvent apporter quelques éléments de réponse non pas plus 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 malin ou plus plus intelligent que d'autres mais tout simplement essayer d'apporter quelques éléments de réponse de ceux qui générationnellement reconnu ça c'est pour ça que je situe ça en 1962 pour moi au 18 mars aux accords déviants et que c'est que c'est vraiment que c'est vraiment pour moi la matrice je vais le dire tel que je le pense en espérant ne pas être provocateur mais je pense que la matrice de tous nos débats d'aujourd'hui c'est la fin de la guerre d'algerie ça veut dire rachid arabe si je vous souviens qu'il y avait aussi de la part de ceux qui s'opposaient en particulier à gauche à la montée du front national et au delà d'ailleurs l'éruption d'un discours raciste sur la scène politique sur ces questions d'immigration il y avait à leur corps défendant ou pas une tendance peut-être à instrumentaliser entre guillemets ou en tout cas à garder justement les personnes issues de l'immigration la deuxième génération et c'est à l'étonner un peu à un rôle de supplétif en quelque sorte et entre guillemets vous avez utilisé le mot que j'utilise bien volontiers d'une façon très provoquante aussi j'utilise le mot de supplétif qui avait un sens vous le savez pendant la guerre d'algérie et la reconnaissance récente de la situation des harkis est un rappel historique important donc oui il y avait une forme de position de supplétif et qui là aussi si on le replace à mon niveau personnel je vais vous raconter une anecdote j'ai eu l'occasion plus tard dans ma carrière de journaliste politique d'interroger un jour le président de la république françois mitterrand sur sur la notion de droit de vote des étrangers qui avait été tendu et brandi plusieurs à plusieurs reprises lors de campagnes électorales déjà et je faisais partie de ceux qui se doutaient que cette utilisation du droit de vote des étrangers était pour certains une façon de se rassurer un petit peu pour d'autres une façon de s'énerver beaucoup et j'avais été frappé du fait que j'avais posé cette question sur la roche de solutré au président mitterrand et qu'après cette question où je lui demandais tout simplement s'il a l'utilisation de la thématique du droit de vote des étrangers était une manoeuvre politique il avait tourné la tête sans me répondre est-ce que je réponds à votre question renault est ce que je peux est ce que je veux simplement intervenir pour ajouter quelque chose à ce que vient de dire rachid arabe et qui me paraît extrêmement important c'est que dans la politique et en tout cas depuis ce début des années 80 depuis maintenant plus de 40 ans il y a un déséquilibre entre ceux qui dénoncent l'immigration qui proposent des politiques anti migratoires plus ou moins violentes et ce qui au contraire comme nous tous je pense autour de cette table pense que la migration fait partie de l'histoire de notre pays qu'elle fait partie de l'avenir de notre société comme société européenne les uns s'expriment bruyamment et instrumentalise leur position pour des raisons électorales les autres ont tendance à manifester c'est ce que rachid a très bien dit une forme de discrétion ayant peur en quelque sorte de provoquer un débat qui serait nauséabond et bien je pense que comme on le fait ce soir dans cette conférence en vidéo il ne faut pas que ceux qui sont comme nous des gens raisonnables humanistes qui partent des réalités et non pas des fantasmes se fassent timide et en quelque sorte ne défendent pas ce qui est la position de la rationalité et de l'histoire et d'où d'ailleurs le fait que j'ai fait et que beaucoup aujourd'hui continue à faire pape diaï et les autres cette maison de l'histoire d'immigration qu'est le palais de la porte dorée et qui consiste simplement à dire française français l'immigration la population immigrée et la population française ça n'est pas ce que vous croyez est ce que certains vous disent eux et nous et nécessairement il faudrait toujours choisir nous contre eux mais l'histoire montre que eux et nous se sont confondus depuis 150 et 200 ans Jacques Toubon avant de donner la parole dans un instant à Catherine Vitole de Vendaine je rebondis sur votre intervention pour vous poser une question qui vient d'ailleurs d'une de nos spectatrices je rappelle que ceux qui nous regardent et qui nous écoutent peuvent poser des questions que je retransmets que je retranscris dans le débat sur la page facebook du musée c'est une question de michelle qui justement pose cette question de la politisation puisque la question je la lis et elle vous est adressée directement Jacques Toubon est ce que monsieur Toubon vous considérez comme un homme de droite est ce que vous la est ce que vous considériez comme tel est ce que vous considérez toujours comme tel ou pas et ce qui pose la question justement du clivage gauche-droite sur ce sujet de l'immigration est ce qu'il faut en quelque sorte sortir ce sujet là de ce clivage si tant est qu'il a encore un sens est ce que vous êtes un homme de droit je vous dis alors premièrement je le dis je ne me suis jamais senti comme de droite j'ai dirigé des formations politiques qui étaient qualifiées de droite lorsqu'il y avait encore une gauche mais comme aujourd'hui il n'y a plus de gauche on peut se poser la question de savoir qu'est ce qui reste de la droite c'est tout je dirais que on est dans un dans un dans une situation politique où très clairement et c'est pas seulement l'irruption d'Emmanuel Macron en 2017 qui a créé ça c'est une évolution qui a commencé bien avant donc je dirais sur cette question moi je ne parle pas du tout de la droite ou de la gauche je parle comme quelqu'un qui un a essayé sur ces sujets de faire de l'histoire deux a été pendant 25 ans de sa vie un élu local qui a vécu au milieu d'une cité qui est une cité qui est multiple je n'emploie jamais le mot de l'outil culturel je dis multiple c'est à dire qu'il n'y a pas une position une nation elle est cette nation fait de tous ceux et tous celles qui ont bien voulu y adhérer et je dirais que à partir de je dirais que à partir de là aujourd'hui je suis frappé de voir la timidité que ce soit à gauche ou à droite si on garde ces notions mais en particulier mais en particulier à gauche je suis frappé de voir la timidité du discours sur ce sujet et encore une fois je pense que l'instrumentalisation l'instrumentalisation sur la base et catherine le dira peut-être de fausses informations et de fausses données est à l'oeuvre pour ceux qui proposent une politique anti migratoire il me paraît essentiel que pour ceux qu'ils soient de droite ou de gauche peu importe ça n'a aucune importance qui propose de parler vrai sur cette situation et non pas et non pas de parler de manière fantasmatique et bien il faut aussi comme on le fait ce soir en quelque sorte qu'il sorte du bois et le musée c'est un instrument pour ça de la même façon de la même façon je veux le dire parce que peut-être qu'on va l'oublier avant de la fin de ce de cette trop courte heure l'étude qui a été faite par Éric Morin qui est un sociologue très sérieux qui vient de publier un livre sur ces sujets qui montre les effets positifs de la loi de 2004 sur le voile les effets positifs en particulier pour la réussite scolaire de ces jeunes élèves filles de religion musulmane et bien ça ça veut dire que depuis 20 ans contrairement à ce que disent un certain nombre de gens sur tous les bords politiques la situation ne s'est pas dégradée on n'est pas en voie de déliquescence de déclin de remplacement etc mais qu'au contraire la république est capable de créer et de construire parce que c'est le mot juste de construire une nation et une société dans laquelle chacun a sa place Catherine Vitole de Vendaine pour aborder plus franchement encore la deuxième partie de notre échange si on évoque donc à la fois l'approche médiatique certes on va y revenir mais l'approche politique aussi autour de ce thème de l'immigration Jacques Toubon évoquait à l'instant le fait que bien il y avait une instrumentalisation des fausses données qui parfois prenaient le dessus dans ce débat politique indépendamment des statistiques du réel est ce que ça veut dire que dans le débat politique sur les sujets de sur le sujet d'immigration il ya parfois ce qu'on appelle un ressenti comme on dit en météo comme on dit à propos des températures un ressenti qui est utilisé instrumentaliser brandi par certains responsables éthiques et qui est bien loin justement du réel d'une part et est ce que si on peut pas traiter ce sujet peut-être de façon parfois apaisée mais toujours assez passionnel voire hystérique c'est lié aussi à ce que disait rachid arabe tout à l'heure c'est à dire un passé des blessures des 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 notamment le passé des guerres coloniales et de la période coloniale et plus précisément la matrice algérienne comme l'évoqué rachid arabe tout à l'heure tout à fait merci de me poser cette question parce que pour faire la transition avec ce que disait tout à l'heure jacques tout bon ceux qui veulent essayer de parler comme c'est mon cas et comme beaucoup de mes collègues au nom de la raison en fait sont très peu écoutés c'est pas parce que on ne veut pas répondre à toute une série de battages médiatiques qui existe depuis des années sur l'exploitation de la haine dans un langage idéologique c'est parce qu'on n'est pas écouté en tant que chercheur moi je suis aussi militante associative etc et les associations font un travail considérable sur le sujet faut pas l'oublier pour essayer de faire respecter le droit et bien il ya très peu d'écoutes dans la prise de décision publique de ce que disent les associations sauf le droit constitue le conseil constitutionnel qui a donné raison au principe de fraternité en 2018 mais dans l'ensemble il ya très peu d'écoutes de tout ce que font les associations dans la prise en compte de leur discours par les décideurs et il ya très peu également d'écoutes de ce que disent les chercheurs depuis des années notamment pour rétablir les chiffres sur l'immigration qui sont largement utilisés depuis des années par l'extrême droite qui sont des faux chiffres et ceci dit on n'a pas beaucoup de soutien si j'ose dire du côté des décideurs parce que les décideurs ont peur de faire monter l'extrême droite et ils se sont enfermés dans le sécuritaire à l'échelon national mais aussi européen est ce que catherine vitol de vanden est ce que cette utilisation cette instrumentalisation et là je prends une question d'une des spectatrices une question de christine puisque je rappelle que donc celles et ceux qui nous regardent peuvent poser des questions sur la page facebook du musée christine pose la question suivante est ce que l'utilisation du thème de l'immigration donc par des politiques n'est pas aussi parfois un palliatif à leur manque de projets motivants cohérents notamment sur le plan social est ce que cette utilisation de peur parfois irrationnelle en lieu et place de véritables propositions politiques est ce qu'en quelque sorte c'est pas un peu parfois ce thème de l'immigration une sorte de cache sexe de la misère des propositions politiques d'un certain nombre de responsables alors ça je ne sais pas si c'est vraiment le cas mais ce que j'aurais tendance à dire c'est que la réponse est oui d'accord alors pour répondre à votre question je pense que surtout sur l'immigration mais ça me frappe parce que j'observe j'analyse ce phénomène depuis des années c'est mon métier je suis chercheur au CNRS la plupart des décideurs ceux qui sont en poste de en posture de décideurs ne connaissent rien au sujet donc déjà ils vont donner raison à tous ceux qui disent ben c'est du sécuritaire etc il faut continuer à fermer les frontières etc ce que bien sûr ne disent pas ceux qui étudient le phénomène et il y a très peu d'imagination politique dans ce domaine moi ça me frappe les politiques de retour ça fait 30 ans qu'on en parle ça n'a jamais donné des résultats spectaculaires même s'il y a des quelques réussites individuelles ça peut pas être une politique demain si j'ose dire la politique de développement comme alternative à la migration c'est une fausse bonne idée il faut faire du développement mais il faut pas croire que ça va changer le cours des flux migratoires qui sont un phénomène global structurel mondial etc les politiques de reconduction puisqu'on en a beaucoup parlé on n'a pas les moyens de reconduire les quelques trente mille personnes qui annuellement sont sous le coup d'une OQTF l'obligation de quitter le territoire français donc il y a un manque d'imagination au pouvoir pas seulement à l'échelon national mais aussi européen qui est absolument étourdissant qui est à la mesure de la méconnaissance du débat et de l'absence de volonté de se ranger derrière des positions rationnelles. avec tout bon vous validez ce constat c'est ça vous avez une forme de constat d'impuissance et d'absence d'imagination comme le disait Catherine Vitole de Vendaine de la part de ceux qui nous gouvernent moi je ne crois pas à l'impuissance je viens d'en faire la démonstration avec les résultats positifs de la loi de 2004 c'est une loi qui a 17 ans et qui montre aujourd'hui ce qu'on peut ce qu'on peut faire de la même façon que un certain nombre de mesures qui ont été prises en termes économiques et social à l'égard des personnes qui rentrent dans notre pays sont des faits positifs je crois que c'est moi c'est mon message il est tout à fait clair que la question de l'immigration doit être vue non pas dans le perspective d'une sorte de désespoir de la fin du pays de la nation qui est ce que vendent aujourd'hui toute une partie des gens de la classe politique du côté de la droite ou les sommes droites mais au contraire comme ça a été depuis 200 ans une véritable chance et un véritable levier et je je le dis d'autant plus je le dis d'autant plus que ces questions qui je qualifierais de de politiques identitaires ces questions là naturellement elles se posent partout et il faut bien voir que les démocraties illibérales de l'est de l'europe pologne hongrie slovaquie etc certains pays qui étonnent comme par exemple le danemark ou ou les ou les ou les ou les pays bas ou des pays qui ne sont pas européens du brésil à autre c'est sont sont aujourd'hui en train effectivement à partir de politiques identitaires c'est à dire inégalitaire qui ne reconnaissent pas à tous les hommes de l'humanité la même le même statut la même dignité la même égalité c'est fondamentalement c'est ça les politiques identitaires à partir à partir de là effectivement on est aujourd'hui dans des positions où l'immigration apparaît en quelque sorte l'instrument le jeu contre l'immigration apparaît le temps et c'est si vrai que ça n'est pas encore une fois limité à la france limité à l'europe c'est un mouvement mondial aux états unis il ya toute une série de gens autour de monsieur trump par exemple l'ancienne à tourner général c'est pas n'importe qui qui font des propositions pour que la convention de genève sur le droit d'asile soit aboli et ici dans notre pays un monsieur aussi sérieux que hubert védrine ancien secrétaire général de l'elysée a écrit il fallait remettre en cause la convention de genève de 1951 parce qu'elle était adaptée au lendemain de la guerre et plus la situation d'aujourd'hui donc on voit bien que nous sommes là au coeur d'une réflexion politique est ce que la politique c'est une action est ce que c'est au niveau des nations ou des continents qui est faite pour l'humanité ou est ce qu'elle est faite pour une partie de l'humanité que l'on va élire comme celle dont on fait partie j'ajoute vous citiez le cas d'hubert védrine j'ajoute encore plus récemment le cas d'un grand européen qui s'est engagé pour l'europe y compris contre les les velléités les provocations britanniques comme michel barnier qui préconise aujourd'hui parce qu'il est en compagne à la fois un moratoire de cinq ans sur l'immigration en l'occurrence une immigration zéro très clairement j'ai une forme de bouclier constitutionnel temporaire mais pour que la france puisse déroger un certain nombre de plus internationaux cher renault si je peux le dire simplement dans la confidence j'ai été personnellement très blessé par le fait que quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup de respect comme michel barnier face ce type de proposition j'ai été blessé rachid arabe on évoquait à l'instant avec avec jacques tout bon le l'instrumentalisation politique par certains donc de ce thème de l'immigration il ya aussi est ce qu'il y a aussi selon vous je pense que la réponse est un petit peu dans la question mais parfois une instrumentalisation médiatique c'est à dire on le voit en tout cas récemment on va dire mais je peux là aussi peut-être que cette dérive est plus ancienne cette évolution est plus ancienne est ce qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de médias qui jouent avec le feu entre guillemets c'est à dire qu'ils considèrent que les passions qu'on attise sur ce thème de l'immigration et bien pour résumer c'est bon pour l'audience coco comme on dit si j'élargis votre question renault et que j'essaie de revenir un tout petit peu en arrière encore il me semble que la presse française en tout cas la presse écrite dont on parlait tout à l'heure sur les années 80 en gros est refléter les clivages politiques gauche droite qu'on a évoqué tout à l'heure que je résume moi en disant en gros un camp de la générosité vis-à-vis de l'immigration et un cas un camp d'une certaine sévérité vis-à-vis de l'immigration en tout cas d'une volonté de la de la de la maîtriser avec dans les deux cas pardon de cette marotte dans les deux cas le fait que les personnalités politiques qui portaient ces questions là à cette époque là avaient tout un lien avec la guerre d'algérie qui était assez personnel je ferme cette parenthèse pour revenir effectivement à la à la question de l'audiovisuel aujourd'hui c'est l'ancien membre du csa qui parle l'audiovisuel français je vais pas vous faire un cours trop longtemps mais par la loi de 1986 que jacques connaît bien prévoit le pluralisme des opinions telles qu'il soit il doit être respecté sur l'ensemble des chaînes de télévision qui bénéficient d'une fréquence gratuite qui appartient à la nation et que à qui le csa accorde cette possibilité donc de diffuser des programmes des informations en échange d'un certain nombre d'obligations qui prévoient notamment le respect des lois concernant vous allez vous allez voir venir le respect respect des lois sur le notamment l'appel à la haine raciale ou à l'appel à la haine religieuse on pourra peut-être y revenir parce que l'on a des cas concrets sur lesquels on peut on peut s'accrocher ce qui me semble être un vrai dérapage aujourd'hui c'est que les obligations d'un certain nombre de chaînes de télévision et je pense notamment aux chaînes d'info ont fait que cette question de l'immigration est une question à buzz effectivement je ne sais pas comment vous l'avez dire non mais ça revient un petit peu à ça c'est à dire que si vous regardez aujourd'hui je le déconseille aux âmes sensibles si vous perdez un peu en continu les chaînes dit en dit d'information vous constatez qu'effectivement c'est plus qu'un fonds de commerce c'est un c'est une boucle incessante et là je vous rassure catherine n'y allez pas n'y allez pas parce que vous serez laminé avec votre volonté de faire passer des chiffres sérieux et je et je le dis en plaisantant en moitié j'aimerais bien vous vous y voir il me semble que quand j'ai remarqué si je peux le permettre c'est que ça marche relativement certes mais ça marche vers s'il ya certaines chaînes en particulier on peut la citer cnews ont décidé d'en faire son fonds de commerce absolument mais je juge là pour l'instant la légalité de la chose j'utilise le mot vraiment bon escient la légalité de la chose je ne suis pas persuadé que la loi audiovisuelle de 86 encore une fois que j'en connais très bien permettent à une chaîne de télévision pendant deux ans de donner tous les jours une heure de parole de temps de parole à une personne qui tous les soirs a en face de lui des des gens plus ou moins aptes à débattre sur des questions sur lesquelles on se contente d'assener des vérités et donc il me semble qu'il ya là un dérapage et ensuite il ya une question strictement mercantile je vous rejoins complètement renault effectivement dans cette course à l'échalote sur des audiences très éparpillé 1 parce que il faut aussi qu'on a sache mesuré tout cela on parle de gros succès mais ce sont très souvent des succès qui se font à quelques centaines de mille de téléspectateurs moi j'ai essayé de relativiser ça vis-à-vis de l'ensemble des chaînes et notamment des chaînes généralistes qui de mon point de vue continue de faire à peu près attention même si elles sont un peu emmenées par cette par cette par cette vague donc il me semble que là il y a une vraie question sur ce qu'est la fameuse liberté d'expression moi j'ai plutôt l'impression aujourd'hui que nous assistons à un défoulement de la liberté d'impression c'est à dire que vous parliez tout à l'heure du ressenti et j'ai plutôt le sentiment qu'aujourd'hui ce n'est pas un ressentiment c'est un sentiment j'ai plutôt aujourd'hui la sensation que ce qui compte ce n'est pas ce ne sont pas les faits les chiffres les réalités les réalités historiques les réalités politiques c'est simplement une question de ressenti et c'est peut-être cela qui fait que cette campagne est en train de devenir une campagne absolument atypique et renou vous en avez suivi un certain nombre aussi comme moi et qui est totalement atypique qui fait qu'aujourd'hui j'allais dire le la matrice d'une campagne politique a fortiori d'une campagne présidentielle c'est celle des idées d'une personne et donc en fait on en arrive aussi quelque part au bout d'une certaine logique de nos institutions qui font qu'aujourd'hui une personne venue de nulle part peut tout d'un coup symboliser des idées et ne plus avoir la moindre possibilité de pouvoir la contrer et donc là on assiste à un phénomène que moi j'appelle celui des hamsters qui tournent dans une roue et en fait on assiste à un déferlement médiatique qui s'auto alimente chaque chaîne alimente le fait que et puis j'ajoute à ça un dernier point qui me frappe beaucoup ces jours-ci pardon de faire un petit peu de vision de l'actualité mais qui fait que nous vivons au rythme des sondages quotidiens voire bicotidien où on commente à longueur de journée la montée de 1,5 ou de 2,5% de telle ou telle partie et j'ajoute une dernière chose qui qui vraiment compte beaucoup pour moi parce que je reviens position d'ancien membre du csa c'est que il me semble que nous avons un vrai 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 problème j'allais dire légal législatif pour le pour le moins sur le fait que nous aussi nous assistons aujourd'hui dans la plupart des débats sur un pluralisme des temps d'antenne des extrémistes non pas des temps d'antenne politique donc à quoi sert le csa en un mot c'est une institution extrêmement utile cher renault j'ai vécu six ans passionnante parce que justement j'ai essayé avec ma carrière de journaliste et puis aussi essayer de faire appliquer la loi il existe des lois en france aujourd'hui cette institution semble impuissante face à l'évolution que vous décriviez à l'instant elle est tout simplement impuissante parce que son périmètre d'action qui devrait s'élargir au numérique au digital ne lui permet pas aujourd'hui d'avoir une position qui soit stable elle elle pourrait imposer des obligations à des chaînes de télévision dites classiques et rtl qu'elle ne pourrait pas imposer à des sites des sites digitaux et je pense que là nous avons une vraie difficulté une vraie réflexion politique à avoir merci archi d'armes catherine vitol de merlaine je voudrais aborder avec vous une autre institution on évoquait la façon dont fonctionnent les médias on est entré dans la troisième partie de fait de notre de notre échange la façon dont les médias parfois certains d'entre eux en tout cas peuvent jouer avec le feu instrumentaliser cette thématique il ya une autre institution peut-être qui a un rôle essentiel à jouer je reprends là une question d'une des spectatrices de ce débat que je vous fais suivre christine qui demande est ce qu'il n'y a pas aussi un problème notamment dans les programmes scolaires qui peut-être ne mettent pas suffisamment en avant justement l'apport de l'immigration au fil des siècles dans l'histoire de france l'intégration successives de différents flux migratoires bref est ce que l'éducation nationale au sens très large n'a pas un rôle à jouer peut-être de façon un peu plus efficace qu'elle ne le fait aujourd'hui je pense qu'aujourd'hui enfin de j'ai constaté que depuis plusieurs années je dirais une dizaine d'années le thème de l'immigration est de plus en plus présent aussi bien dans les programmes scolaires que dans les sujets d'examen j'ai eu plusieurs fois j'ai été interpellé sur des sujets d'examen qui étaient des tirés de certains propos ou phrases ou fragments de l'ouvrage que j'avais fait donc c'est pas la seule donc on en parle sauf qu'on n'en a pas parlé aux maîtres aux professeurs de ses élèves donc certes pour les élèves il ya maintenant une action un peu systématique pour essayer de parler d'immigration comme phénomène migratoire à la fois national européen et mondial autant les maîtres et surtout ceux qui sont les plus âgés et les décideurs aussi les plus âgés n'ont jamais été enseignés dans ce sujet donc ils découvrent une fois qu'ils doivent non seulement enseigner le sujet ou alors qu'ils sont aux manettes pour décider des questions migratoires mais moi ce qui me frappe quand même dans tout cela c'est qu'il ya un grand paradoxe on est dans une économie générale dans presque tous les pays européens ou tous et en même temps c'est un sujet qui a dérivé de l'économique et du social où il était comme on l'a vu du temps de Georges Pompidou un sujet complètement idéologique et identitaire aujourd'hui le patronat qui était un acteur essentiel de la politique migratoire dans les années 60 est inaudible inaudible même si lui a une pratique plutôt pro-immigration parce qu'il ya des problèmes de main d'oeuvre on l'a vu pendant la COVID on le voit aujourd'hui au Royaume-Uni qui est pourtant qui se définit comme extrêmement libéral économiquement il ya une sorte de fracture entre des économies libérales et en même temps une approche ultra sécuritaire sur l'immigration donc là il ya vraiment un paradoxe entre les acteurs politiques et des acteurs économiques et sociaux qui est quand même particulièrement étonnant à constater aujourd'hui sur cette question identitaire justement catherine vitol de venden que vous que vous évoquez effectivement aujourd'hui on a l'impression que l'ensemble des débats autour de l'immigration prend ce tour identitaire beaucoup plus que l'aspect économique que vous évoquiez est ce que en même temps ce qui justement veulent combattre un certain nombre de fantasmes ou de peurs agité par certains sans aller même évoquer même ce fameux mythe complotiste du grand remplacement mais on voit très bien que il a désormais des émules en même temps on n'entend pas de l'autre côté un discours qui dit oui c'est vrai l'identité française elle mute elle change elle évolue et c'est très bien c'est à dire qu'ils s'en félicitent est ce qu'il n'y a pas peut-être une difficulté de la part de certains politiques à assumer devant l'opinion le fait justement que l'identité française change change avec le temps change avec les flux migratoires mais que ça participe justement du destin d'un pays qui n'est pas figé dans une identité fantasmée je pense qu'il ya une prise de conscience de la plupart des décideurs au plus haut niveau que l'identité change une identité qui ne change pas c'est une identité qui meurt donc si on veut la mettre au musée l'identité c'est vrai que c'est dangereux j'ai ils ne l'assurrent pas dans leur discours et je crois que c'est surtout ça faut pas oublier que nicolas sarkozy avait créé un ministère de l'immigration de l'intégration et de l'identité nationale à des fins sans doute électorales et donc parler de l'identité ça ne coûte pas très cher déjà en termes de promesses politiques et en même temps ça rapporte gros en termes d'électeurs mais je pense que la plupart des gens qui sont à des fonctions de responsabilité savent très bien que l'identité change et parce qu'elle s'adapte à la mobilité du monde à la mondialisation à toute une série de nouveaux enjeux mais jamais pour certains ils ne vont le reconnaître publiquement et en tirer des conséquences merci catherine tolle vannin j'ai une question pour vous pour vous j'ai que tout bon une question qui vient d'ailleurs d'un des d'un des spectateurs de ce débat et qui renvoie au débat politique en tant que tel si on dépasse un petit peu nos frontières vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'il ya des tensions des angoisses identitaires aussi dans toute une partie de l'europe notamment jusqu'en europe du nord vous l'évoquiez tout à l'heure jacques tout bon mais on a vu très récemment et c'est daniel qui pose cette question des élections législatives extrêmement importantes en allemagne où le thème de l'immigration n'a pas du tout fait débat n'a pas été présent dans les débats entre les différents chefs de partis alors qu'on sait qu'en plus angala merkel a pris des positions extrêmement courageuse en 2015 au moment de la crise migratoire pourquoi est ce que ce thème de l'immigration qui est omniprésent en france a été quasi absent du débat public en allemagne il ya quelques semaines jacques tout bon eh bien d'abord la réponse est dans votre question parce que en 2015 le gouvernement d'angela merkel a pris résolument la question du proche orient telle qu'elle était et non pas telle que certains auraient voulu qu'elle soit et que si j'ose dire la société allemande et la politique allemande ont été à ce moment là vaccinés contre les fantasmes qui développent l'idée du de l'envahissement du grand emplacement etc et là l'élection qui vient de se terminer a été effectivement tout à fait remarquable sur ce terrain peut-être aussi parce que le candidat de la cdu était un candidat que je connais bien d'ailleurs remis de l'achat qui a été mon collègue au parlement européen et qui est un modéré à tout point de vue qui est un homme de des grandes blender de l'ouest rhénanie du nord et qui voit bien ce que représente dans la réalité et non pas dans la politique de la réalité de la société de tous les jours le rôle des migrants pas seulement turcs de toute cette société allemande qui est devenue et d'abord pour des raisons démographiques c'est à dire son vieillissement une société qui devient presque aussi multiple que nous le sommes nous mais nous nous sommes depuis le 19e siècle ce qui n'était pas le cas de l'allemagne jusque là et une des je dirais un des signes de ça c'est que l'AFD c'est à dire le parti d'extrême droite parti anti immigration et bien a fait des résultats beaucoup plus faibles que ceux qu'on attendait ce qui est bien la démonstration que quand avec des discours comme ceux qu'on tient aujourd'hui en france vous grattez les électeurs ils finissent par réagir et notamment par réagir du côté de l'extrême droite alors que si vous traitez les choses telles qu'elles sont et non pas telles que votre imagination électorale vous le commande de les penser et bien à ce moment là vous voyez que ceux qui dit qui défendent des positions extrêmes d'un côté ou de l'autre d'ailleurs n'ont aucun succès dans la population et je trouve que là là le score de l'AFD dans ces élections est très symptomatique parce qu'il montre tout simplement que ce fonds de commerce qui semble être celui d'un certain nombre d'hommes de partis politiques en france aujourd'hui en réalité n'existe pas quand on veut traiter les questions comme on les traite au musée où nous sommes aujourd'hui au palais de la porterée comme on les traite dans certains rapports qui ont été faits par le conseil économique par exemple pendant des années et qui sont extrêmement intéressants comme d'ailleurs comme d'ailleurs tout à l'heure mais catherine a bien eu raison d'en parler comme d'ailleurs le les organisations économiques le patronat qu'ils soient les syndicats ou qu'ils soient les organisations de patrons avaient auparavant l'habitude de traiter ces questions c'est à dire de manière rationnelle économique démographique donc je crois moi que il faut tout simplement dans cette affaire parler vrai et parler vrai ce n'est pas parler comme ceux qui essayent de nous vendre le grand emplacement que vous dites quand même ce constat que vous faites et cette distinction vous faites entre la situation en france et la situation allemande et c'est terrible pour vos anciens je sais bien que c'est la préhistoire mais pour vos anciens amis politiques parce que si on prend juste l'activité de ces derniers jours sur ce thème de l'immigration on a évoqué michel barnier tout à l'heure oui bien sûr xavier bertrand préconise lui aussi un référendum a fait des propositions justement un référendum pour stopper l'immigration incontrôlée dit tel l'alimentation le fait que certaines aides sociales soient réservées aux étrangers au bout de 50 présences régulières sur le territoire et enfin elle veut inscrire dans la constitution le fait que la république accueille un nombre limité d'étrangers mais ceux qui font ceci cela mais renault renault a alimenté le succès de qui on sait mais mais je pense que à partir du moment à partir du moment où des hommes et des femmes politiques considérés comme appartenant au camp je vais employer un mot qui est un peu passé de mode mais qui dit bien ce qu'il veut dire au camp modéré mettent à l'ordre du jour dans leurs propres propositions ce genre de sujet et ce genre de propositions ce n'est pas eux qui vont tirer parti sur le plan électoral il faut bien comprendre ce sont ceux qui vont beaucoup plus loin parce que on l'a bien vu souvent dans ce genre de questions de sécurité d'immigration qui font appel en quelque sorte un peu à des notions qui sortent des tripes et à des notions de peur de trouilles souvent on voit bien que celui qui a le discours le plus radical et le plus extrême le plus caricatural est celui qui en porte le plus de voix parce que on est sur un terrain où par définition on ne parle pas de ce qui peut se discuter on parle de quelque chose qui est au delà de la discussion au delà de la rationalité et qui est encore une fois une impression fantasmatique c'est ce qu'on vend sous forme du grand emplacement c'est ce qui se passait quand il y a quelques années on vendait l'envahissement aujourd'hui les démographes le disent plusieurs articles sont sortis je parlais d'Eric Morin tout à l'heure mais je peux parler d'Hervé le bras je peux parler de de bien d'autres de 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 taguieff ils disent bien que nous ne sommes pas du tout dans la situation qui est décrite par certains c'est à dire d'une inflation et d'une explosion de l'immigration pas du tout pas du tout et que mettre ce sujet à l'ordre du jour c'est comme je crois rachide l'a bien dit tout à l'heure évincer tous les autres qui mériteraient notamment les sujets économiques et sociaux qui mériteraient d'être mis à à l'ordre du jour et ça ne correspond pas en tout cas moi c'est pour ça que je dis que j'ai confiance ça ne correspond pas à ce que veut l'opinion un récent sondage montré que ces questions de l'immigration était je crois quatrième ou cinquième dans l'ordre des préoccupations des français et en particulier des jeunes et en particulier des jeunes de plus de 18 ans qui privilégiaient naturellement la question de l'emploi du chômage de la santé bien avant ces questions là rachide arabe effectivement ce sujet l'immigration notamment abordé sous un plan identitaire qu'on a pu voir ces dernières semaines c'est un j'allais dire un dérivatif c'est un leurre justement qui détourne l'attention des vraies préoccupations qui sont d'abord les préoccupations sociales effectivement on a en tête ce sondage qu'évoquait jacques tout bon à l'instant et pour compléter cette question il y avait notamment jadis j'allais dire dans les années 80 ou dans les années 90 il y avait encore un discours public autour il y avait encore un discours politique autour des politiques publiques en matière d'intégration elle n'était pas forcément toujours efficace mais qu'il s'agisse de l'intégration en tant que telle qui était brandi comme un étendard ou de la politique de la ville pour ce qui est des espaces des quartiers en difficulté il y avait un discours offensif en tout cas et un certain nombre d'actions aujourd'hui là aussi on a l'impression que ce discours là et ces actions là en termes de politique publique sont étouffés par l'agitation en quelque sorte autour de l'immigration abordé sous ce plan de menaces identitaires d'accord avec vous ronan je sais pas si ça répondra à votre interrogation parce qu'on est on est d'accord sur le diagnostic ce qui me préoccupe le plus même si j'ai envie de partager la confiance de jacques ce qui me préoccupe le plus c'est que quand on parle de l'immigration traditionnellement on imagine quelqu'un qui vient d'arriver quelqu'un qui change de pays aujourd'hui sont concernés par ce débat des millions de jeunes français et françaises qui ne sont pas des immigrés qui ne on ne devrait même pas dire enfants d'immigrés d'une certaine façon et à que l'on renvoie à l'identité qui n'est pas la leur et qu'on éloigne encore plus de l'identité française et je crains je crains pour le pays que j'aime que cet aspect là cet aspect des débordements du débat de l'immigration et du débordement du fait qu'aujourd'hui on considère qu'il y a que sont que sont englobés dans la question de l'immigration des jeunes français et des jeunes françaises qui sont nés ici donc de plus en plus de parents sont nés ici et donc quelles que soient les politiques publiques qui puissent être déployées je crains que la notion même de conscience d'appartenance à la france commence à poser un problème à beaucoup de jeunes on le voit et d'ailleurs les extrémistes dont nous parlions tout à l'heure surfe beaucoup sur une forme de séparatisme qui est en train de s'installer d'une façon sournoise dans certains quartiers dans certains quartiers de notre pays et donc c'est peut-être ma préoccupation principale aujourd'hui j'aurais tendance à dire que notre histoire mon histoire j'ai essayé d'en faire quelque chose de personnel j'ai essayé d'apaiser mon appartenance pendant longtemps à deux pays j'ai essayé de trouver un équilibre quelque part je suis très inquiet quelles que soient les politiques publiques qui pourraient être déployées on est là aussi passé d'une période d'extrême générosité où on disait il faut de la diversité il faut etc tout ça a été ce sont des gadgets il me semble qu'aujourd'hui par rapport à la structuration à la cohésion de la société et la nation française telle qu'elle se compose au sens de renan nous soyons en train de mettre sur le bord de la route un certain nombre de jeunes français et de jeunes françaises qui ne comprennent pas qu'on continue de parler d'immigration alors qu'ils sont nés ici qu'ils connaissent les souffrances qui ont été celles de leurs grands parents et je suis d'ailleurs très frappé j'essaie de faire moi un travail en ce moment de mise en relation entre les deux côtés de la méditerranée pour travailler sur ces questions historiques un peu dans la lignée de ce qu'a fait benjam astora à la demande du président de la république et je me rends compte à quel point tous ces débats ne renvoient pas l'image d'un avenir mais l'on voit l'image du passé merci rachide arabe un mot catherine vitol de venden effectivement peut redouter cette fracturation qu'évoquait rachide arabe à l'instant une forme de repli identitaire replié sur le sur le passé justement c'est toujours un un passé dépassé qui ne qui ne passe pas si j'ose dire et qui attise les blessures du présent je sais pas si vous m'avez entendu catherine vitol de venden je ne vous entends pas le micro de madame de venden n'est pas ouvert voilà le succès du discours identitaire est lié à toute une série de facteurs vous avez évoqué la fin de la guerre d'algérie etc bien sûr mais il est surtout lié au fait que la france a toujours du mal à se reconnaître comme grand pays d'immigration et je crois que c'est ça là dessus il ya un problème de d'incompréhension si j'ose dire c'est pour ça qu'on a fait le musée catherine c'est bien pour ça complètement il ya beaucoup de choses qui sont tout à fait des messages forts qui sortent du musée mais il faut faire encore plus si j'ose dire parce que la plupart des français ne sont pas convaincus qu'ils habitent depuis plus d'un siècle un siècle et demi dans un pays d'immigration alors moi dans mon métier je voyage et je constate que quand je vais aux états unis au canada en australie et dans les pays de l'amérique latine il ya une légitimité du phénomène migratoire et ça c'est la grande différence avec la france parce qu'il ya une illégitimité du phénomène migratoire dans l'esprit des gens à la différence de l'allemagne qui a fait tout un retour sur son pâté et qui ne peut plus avoir le discours identitaire que l'on a aujourd'hui en france à l'approche des présidentielles merci qui illustre ce qui illustre pour nous je vous donne le mot de la fin le musée le musée quel peut être le rôle du musée dans ce contexte là quelle est la mission quelle est la mission de l'institution culturelle comme le musée de migration le musée c'est simplement de présenter sur ce sujet où s'opposent les fantasmes les hystéries c'est de présenter la vérité historique et je ne suis pas historien Catherine n'est pas historienne non plus et nous mais nous savons tous et nous en vivons tous que l'histoire est une science que l'histoire nous apporte des réponses vraies des réponses objectives qu'ensuite on peut mettre en débat naturellement et je voudrais simplement pour pour conclure moi pour ma part dire une chose 25% de la population aujourd'hui des 67 et 68 millions de français sont quand on remonte à la troisième génération issue d'une personne étrangère qui est venu en france comme étrangère ce qui veut dire que nous ne sommes pas en face d'une nation qui serait composée de bretons et d'auvergnats et qui s'oppose à une minorité immigrée agissante nous avons une nation dans lesquelles ce que j'ai dit tout à l'heure eux et nous a disparu parce que encore une fois le quart de notre population est une population dont l'origine se trouve à l'extérieur des frontières et qu'on appelle donc de manière exacte une population immigrée c'est donc une réalité française et c'est ça que le musée d'ailleurs cherche à montrer c'est que l'histoire de l'immigration c'est de l'histoire de france c'est pas de l'histoire des italiens de l'histoire de l'eau c'est de l'histoire de france et la politique d'intégration est un instrument quand elle existe qui cherche à faire que cette histoire est une traduction sociale économique éducative très important aujourd'hui et j'ai observé d'ailleurs je reconnais positivement que le président macron par exemple à l'occasion de son émission sur le site brut ou à d'autres occasions à essayer de remettre en avant une certaine politique d'intégration qu'une qu'une personne que je veux citer parce qu'elle est tout à fait remarquable comme la ministre qui est en charge des discriminations aujourd'hui elizabeth moreno qui est elle même originaire du cap vert mais une véritable action dans ce dans ce domaine et c'est pour ça je le dis à la fin de cette émission que je ne suis pas de ceux qui se laissent aller dans cette affaire à la à la au désespoir et avec tout ce qu'il comporte naturellement comme réponse politique ensuite extrême et désordonnée et irrationnelle moi je pense que on est en train de construire aujourd'hui encore comme on l'a fait il ya 50 ans comme l'a fait il ya 150 ans et on est en train de construire une nation qui est une nation moi j'ai la faiblesse de le penser un malgré tout ce qu'on dit aujourd'hui à beaucoup d'égards exemplaires merci merci jacques tout bon on va finir sur cette note d'optimisme merci merci aussi de de ce rappel historique et justement pour mieux encore savourer comprendre analyser ce rappel historique il faut aller au musée vous le disiez il faut aller au musée de l'immigration il faut aller au palais de la porte de l'orée notamment pour aller voir à partir du 4 novembre dans la nouvelle exposition picasso l'étranger là aussi un artiste iconique qui a une histoire bien particulière dans sa relation à la france justement la relation entre picasso et la france la france terre d'immigration et bien vous la redécouvrirez dans cette exposition à partir du 4 novembre picasso l'étranger et puis il faut aller bien au delà il faut aller tout le temps au musée merci en tout cas aux trois intervenants de ce soir merci beaucoup à rachid arabe merci à catherine vitol de venden merci à jacques tout bon d'avoir débattu justement au delà des fantasmes de la réalité de cette thématique de l'immigration dans le débat public dans le débat politique en particulier merci à tous de nous avoir suivis au cours de cette nouvelle session du musée parent live merci aussi à nos partenaires de la fondation jean jaurès bonne soirée à tous et à très bientôt ous-titrage ST' 501 C'est parti !